MFPIE NON PAIN DELÉMORE NON PAIN NON PAIN Ils sont très importantes ! Notre mineur est difficile pour rentrer sur le courant, pour le TCHEV et pour tous qu'il y ait été dans mon cas. Quand je mange du sol, je suis en train d'être retrouvé du coup. Je n'ai jamais eu le temps de faire ça. Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. Tu es là et tu es là. Je lui ai dit que c'est une femme qui a été déroulée. Elle a été déroulée. Elle a été déroulée. Quand on a été là, on a été déroulée. Ils ont été déroulés. On a été déroulée. Nous l'avons vu. Nous avons voulu vivre ici. La refondation est le moment. Parce que quand on s'est passé, quand on s'est passé dans le sein de Saint-Louis, on s'est passé dans le mariage, on s'est passé dans le santé, on s'est passé dans le monde. C'est ce qui nous a fait. C'est une manifestation qui est là. C'est une manifestation qui est tout. C'est une manifestation qui est tout. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au Sénégal. C'est ce qui se passe à la refondation. Donc la refondation de la République du Sénégal. C'est ce qui se passe au Sénégal. C'est ce qui se passe au Sénégal. La femme de Marius Sagnan, elle a le plus malgré. Car la femme de Marius Sagnan. C'est ce qui s'appelle Adjama Thou. Elle a le fait. Elle a le fait. Donc on s'appelle Marius Sagnan. On s'appelle Marius Sagnan. Et Omar Blondin Diop. Et Balla Gaye. Et Mahmoud Diop. Elle a le fait. 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 Donc la refondation. Madame Defarad Diop. Elle a le fait. Donc vive la refondation de la République du Sénégal. Dialogue national. Et je ne sais pas. C'est une manifestation pour exiger la libération de Gui Marius Sagnan. Pour exiger la baisse du prix de l'électricité. Et d'une façon générale des denrées qui ont beaucoup augmenté dans la dernière période. Et puis aussi d'une façon générale pour que le pouvoir arrête. Cesse d'arrêter les gens à droite, à gauche. Il faut laisser les gens exprimer leur liberté. Gui Marius Sagnan arrêté. Est-ce que ça dit que le Sénégal n'est pas un état de droit ? Ou exactement c'est quoi ? Non, c'est pas seulement ça. Il y a un recul démocratique quand même assez important. La démocratie humaine de l'électricité. Il faut parler trop, 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 trop. Mais il y a un peu solidaire. Mon jeunesse du tarot. Pour faire. Pour faire. Hier, c'était le carburant. Aujourd'hui, on parle d'électricité. Et aujourd'hui, nous parlons aussi de l'huile. Est-ce que nous devons rester les bras croisés pour laisser maintenant ce gouvernement continuer maintenant à augmenter les prix à chaque instant et à tout moment sans être inquiété ? Nous disons non. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons l'obligation et le devoir de mener ce combat. Aujourd'hui, ce qu'il y a à constater, c'est que Macky Sall, avec son gouvernement, n'ont jamais diminué leur train de vie. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie pour essayer de nous donner une leçon. Ils n'ont pas donné des leçons parce qu'ils ont un train de vie extraordinaire. Macky Sall, en personne, a trahi le peuple depuis très longtemps. C'est au peuple maintenant vraiment de faire face pour laver ce front. On en a assez et il faut qu'ils arrêtent leur dérive. Il faut qu'ils diminuent d'abord le E, le train de vie. Il faut qu'ils arrêtent le détournement. On en a assez et le peuple souffre. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toute la population sénégalaise de sortir et faire face à ce régime. On voit que les jeunes sont déterminés, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les emprisonnements. Quand je vois Pape Abdoulaye qui était en prison, qui est là déterminé, ça fait deux jours qu'il est à l'université en train de distribuer des flyers, de faire de la sensibilisation. Ça montre qu'il y a une relève déjà, mais ça montre que malgré les emprisonnements, malgré les intimidations, les gens sont déterminés. Il y a d'autres plans d'action qui sont prévus. Déjà, il y a les organisations comme la RADO, la Ligue des Droits de l'Homme, qui ont saisi la CDA ou l'ONU. Il y a d'autres actions qui arrivent, d'autres actions. Malheureusement, on ne peut pas en parler ici. S'ils ne libèrent pas Guy Marissagna et s'ils ne baissent pas le prix de l'électricité, le combat va s'intensifier. Ça, c'est des munitions pour le combat. Ils ont promis aux Sénégalais qu'ils allaient diminuer la cherté de la vie. Actuellement, ils sont en train de l'augmenter. Ce n'est pas normal. Il n'y a qu'une lampe que tu as dit qu'il n'y a pas de faille. Tous les Sénégalais n'avaient pas de ça. Il n'y a pas de couper les Sénégalais. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de consommer. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas d'entretenir des ministres, des présidents, de n'importe quoi. Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations !